Bonjour, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de première. On attaque le chapitre 4, intitulé « Bilan thermique du corps humain ». C'est le quatrième chapitre du thème « Le soleil, notre source d'énergie ». Et c'est le troisième et dernier chapitre qu'on verra en SVT dans cette partie. Alors oui, le corps humain produit de la chaleur, mais cependant pas de façon aussi spectaculaire que ça. Donc on va aborder le sujet tranquillement. Ces deux animaux ne sont pas des humains, vous l'aurez remarqué, et ils ont des bilans thermiques assez différents l'un de l'autre. Le lézard des murailles à gauche, c'est un organisme poikilotherme. Dans le langage courant, on va plutôt parler d'animal à sang froid, tandis que le mammifère à droite, lui, il est homéotherme, c'est-à-dire à sang chaud. Alors, sang chaud, sang froid, il faut nuancer un petit peu, parce que c'est avant tout une question de stabilité. Le lézard ne régule absolument pas sa température interne, et celle-ci dépend donc de la température du milieu extérieur. Donc la nuit, sa température peut être très basse, mais le jour, elle peut être au contraire très élevée, si l'animal s'expose longtemps au soleil. Le chien, lui, il a globalement la même température corporelle, le jour comme la nuit, en été comme en hiver, et pour nous, les humains, c'est pareil, puisque nous sommes des organismes homéothermes. C'est-à-dire que nous maintenons une température globalement constante, indépendamment du milieu extérieur. Voilà une définition très simple, qui peut être intéressante à mémoriser. Notre température de référence, bien sûr, c'est 37 degrés Celsius, et si on s'écarte trop de cette valeur, ça peut être très dangereux pour la santé. Vous savez qu'à l'été 2019, on a battu des records de chaleur en France, et malheureusement, plusieurs personnes en sont mortes, tout simplement. La mort par hyperthermie, ça ne concerne pas que des personnes âgées et déshydratées, ça peut aussi toucher des individus plus jeunes, qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent plus évacuer le trop-plein d'énergie thermique accumulée. A l'inverse, l'hypothermie est tout aussi préoccupante. L'hypothermie, c'est une température corporelle anormalement basse, et si celle-ci est durable, ça peut aussi menacer la survie de l'individu. Après cette introduction, on va entamer la partie 4.1, origine de l'énergie thermique de l'organisme, et échange avec l'environnement. Assurez-vous d'avoir l'activité 1 à proximité, puisqu'on va la faire, au moins partiellement, et on va déjà voir un peu comment peuvent se réaliser les échanges, les flux d'énergie thermique, d'une manière générale. Prenons cette bougie. La flamme, bien sûr, est une source de chaleur, et si vous approchez le doigt de la flamme, vous allez sans doute vite le retirer, avant de vous brûler. Là, vous venez de faire l'expérience de la conduction, c'est-à-dire de la transmission de chaleur dans un corps conducteur. Maintenant, si vous éloignez votre doigt de la flamme, comme ceci, vous allez quand même percevoir de la chaleur malgré la distance. Pourquoi ? Parce que l'air chaud, en se dilatant, devient moins dense et s'élève, et ce phénomène, c'est de la convection, c'est-à-dire la transmission de chaleur au sein d'un fluide en mouvement. Donc là, il y a un déplacement d'énergie, mais aussi un déplacement de matière. Mais alors, si vous éloignez votre doigt latéralement, à peu près à la même distance, et que vous interposiez une sorte d'écran transparent, mais avec du vide à l'intérieur. Donc là, aucune convection n'est possible. La question est de savoir s'il y a de l'énergie qui est reçue de la flamme. Alors, je ne suis pas certain que vous puissiez vraiment ressentir, percevoir de la chaleur, mais ça ne veut pas dire que vous ne receviez pas un tout petit peu d'énergie. Et en fait, cette situation, elle est analogue à celle de la Terre, qui est séparée du Soleil par à peu près 150 millions de kilomètres de vide, de vide spatiale essentiellement. Et comme avec le Soleil, ce sont des radiations que vous recevez. Donc vous voyez, on a déjà rappelé trois mots de vocabulaire, conduction, convection et radiation, ou rayonnement si vous préférez. La même chose. Ces trois modalités sont utilisées dans les échanges thermiques entre le corps humain et son environnement. Il y en a même une quatrième dont on parlera tout à l'heure. Alors, on va déjà mettre ces connaissances en application en regardant une petite vidéo qui est produite par BBC Earth. Donc, c'est en anglais. Comme ça, ça vous permettra de pratiquer un peu la langue au passage. « Shortless Heat Loss Experiment in Freezing Conditions ». Ça signifie que vous allez voir littéralement les pertes thermiques d'un individu qui va se livrer à une sorte de striptease alors que la température extérieure est négative. Donc, une expérience à ne pas refaire chez vous, bien sûr. Néanmoins, regardez ça attentivement et essayez surtout de visualiser des échanges thermiques par conduction, par convection et par rayonnement. La vidéo dure deux minutes et demie et elle va se lancer automatiquement si vous êtes dans la playlist. Et donc, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada